Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une autre collaboration. Vous savez, deux collaborations en très peu de temps, mais écoutez, moi ça ne me dérange pas. Je ne sais même pas, franchement, alors que je vais venir mettre mes barrettes pour la dégager, mais bon. Aujourd'hui, du coup, comme vous avez pu le voir dans le site, c'est un challenge. C'est un challenge qu'on va faire avec Marie, du coup. Donc Marie, bah, que dire ? Bah, c'est Marie, quoi. Genre, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue un milliard de fois. C'est Marie, quoi. Genre, je ne sais pas quoi dire de plus. Bref, comme d'habitude, de toute façon, je ne sais pas parler, donc je ne vais pas faire un blabla pendant 15 ans. Et du coup, le challenge aujourd'hui, c'est de se maquiller sans les pouces. Donc je pense que le premier challenge, ça va être d'ouvrir les produits, en fait. Voilà. Je vais venir mettre mes petites barrettes et on va commencer tout de suite, on ne va pas attendre 15 ans. Maintenant que j'ai l'air d'une enfant de 5 ans, let's go ! Ah, je vais me scotcher les pouces, du coup j'ai du scotch. Et je vais venir me scotcher les pouces. Alors je ne sais pas du tout comment m'y prendre. J'ai scotché mes pouces, genre, à l'intérieur de ma main. J'ai bien les scotcher parce que, vas-y, à tout moment je vais les utiliser sans faire exprès. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Par contre là, le challenge, c'est pour scotcher le deuxième, en fait. Ah. Oh my god, mais c'est quoi ça encore, là ? Le premier défi, c'est de réussir à se scotcher les pouces. Oh putain, Marie, j'espère que tu vas autant galérer que moi. Aujourd'hui, j'ai envie de partir dans un maquillage vert parce que j'ai envie de vert aujourd'hui. Oui, voilà. On va commencer du coup avec la base. Je vais pas faire des focus sur tous les produits, je pense. Je vais lui faire ce que j'ai utilisé, mais c'est pas... Trois qu'envers sans la saquillage, quoi. Donc c'est la base de chez Action. Ok. Ah, mais... Ah, putain. Attendez, attendez. Ah, comment on fait ça ? Je vais mettre deux pompes. C'est super bizarre. Je me sens pas bien. J'ai pas de pouces, je me sens pas bien du tout. Deuxième étape. Donc j'ai mon éponge qui est un petit peu trop mouillée, mais ce que j'ai mal essoré, c'est pas grave. Mon fond de teint, du coup, c'est le Revlon Colorstay en teinte 110 ivoire. Ah. Bah là, je vais mettre directement sur mon éponge. Alors, c'est pas ce que je fais d'habitude, mais... J'ai mes deux pompes. Ah. Mon dieu. J'ai l'impression que je me fous des coups de poing. Aucune goûteur. J'arrive pas bien là. Non, si, c'est pas. J'ai l'impression que c'est mal appliqué. Oh, putain. Je pense que je vais faire mon sport du jour, là. Anticéane. Donc j'ai ici, du coup, l'anticéane de chez Sephora. Oh, putain. J'ai vraiment l'impression que je suis handicapée. C'est incroyable. Il est plus foncé que mon teint, c'est bien ce que je me disais. Bon, tant pis. Bon, il est un petit peu plus foncé. Mais le sous-ton est vraiment meilleur que mon fond de teint. Pas oudeur. Donc pour la poudre, j'ai toujours celle-ci qu'il faut que je termine. C'est la Action Compact machin. Ah ouais, alors là, par contre... Ah mais merde, mais je peux pas utiliser les pouces. Ah. Un pinceau. Oh non. Attendez. Attendez, comment... Bon, bah, j'ai pris ça comme ça. Ah, j'en suis mis dans l'œil. Oh mon Dieu, mais attendez. Ah oui, on va y arriver. On va y arriver. Je bouge ma tête. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, je bouge ma tête pour pouvoir avoir un meilleur poudrage. Bon, ça va être un poudrage approximatif, je le sens. Donc pour le blush et le bronzer, j'ai cette palette-là de chez Action aussi. Je vais venir prendre le bronzer le plus clair. Parce que j'ai découvert... Je sais pas, je pensais qu'il était trop clair. Mais en fait, j'ai découvert qu'il est très très bien. Attendez. Ah mais... Ah, voilà. Je sais pas comment on peut tenir les pinceaux, mais je les tiens un peu comme je peux, quoi. Voilà, bon, super. J'en ai mis trop. J'appuie... En fait, je fais pas exprès, mais j'appuie de ouf sur mon pinceau. Ça va me faire des traces, un truc de malade. Ah, de l'autre côté, de l'autre côté. Attendez. J'ai pas mon miroir. C'est très désagréable d'avoir du scotch sur les mains. Pour le blush, je vais venir prendre... Lui, il m'a l'air beau. Oh, j'aime bien. Je sens que mon... Cette joue est mal poudrée. Oh, putain, j'ai dérapé. Hop, et un petit peu sur mon nez. Comme d'habitude. On continue avec la lighter. Donc, pour la lighter, j'ai celui-là de chez Kiko. C'est le Glow Fusion en teinte 01. Très beau ce blush, ce highlighter. Et je viens prendre mon pinceau plat. Oh, putain, je tiens dans le mauvais sens. Ah, j'utilise mon pouce. J'ai réussi à sortir le pouce du... Le nez et la petite lèvre en-dessus. J'ai jamais comment ça s'appelle. Je vais mettre un petit coup de fixateur quand même. J'ai le All Nighter de chez Urban D. Je vais m'en mettre trop. On continue avec la pomade à sourcils. Alors, je ne sais pas si j'ai même pas dit d'avoir pris une pommade. Déjà, il faut l'ouvrir, la pommade. Ah, j'ai réussi du coup. Du premier coup. Ok, je vais commencer par venir brosser mes sourcils. Ça va, j'ai commencé... Genre, j'ai un peu le truc là pour tenir les pinceaux. Ah, oui, mais pas entièrement en fait. Enfin bon, pour les sourcils, ça va être assez marrant, je pense. C'est... Ouh, la pommade, elle va tomber. C'est à l'itec. Ah, de l'autre côté. Oh putain, elle est en train de m'agacer là. Je ne respire plus. Moi, ça va, je crois qu'on n'est pas trop trop mal. Bon, il n'est pas ouf, mais il est bien. Il faut que je retourne mon pinceau pour pouvoir le prendre dans quel sens ? Dans ce sens-là. Hop, et là, normalement... Oh putain, je tiens super mal. Vraiment, vous allez entendre des... Oh putain, je crois toute la vidéo. Je suis désolée, je vais mettre un petit compteur, savoir combien de fois je l'ai dit. Non, j'ai fait une tâche. Je n'ai pas passé... D'habitude, je passe 3 heures à débrosser mes sourcils, mais là, vraiment, là, c'est au plus vite. Vraiment, les sourcils, là, ça m'a saoulée. Pour les yeux, du coup, on va pouvoir passer aux yeux. Pour les yeux, on va pouvoir passer aux yeux. Ouais, logique. J'ai du coup... J'ai un cheveu, là, qui me dérange. J'ai du coup ma base. C'est la Shadow and Cerise de chez Too Faced. Faut que je la termine sur le dessus. Ça fait super longtemps que j'allais. Par contre, comment je vais appuyer ? Attendez, parce qu'en fait, je ne peux pas appuyer dessus. Ça ne sort pas. Merde. On va faire comme ça. Attends, ça ne peut pas sortir. Bon. Échec de la mission. Je la rebouche, hein. Et puis, je ne vais pas mettre de base, tant pis. Là, c'est bon. Ça m'a saoulée. Je ne peux pas appuyer dessus. Je vais venir prendre ça. Là, c'est une poudre. Ce n'est pas une base, c'est une... Oh. Ah, mon Dieu. C'est un fard beige. Je vais prendre un pinceau comme ça. Je vais prendre... Oh, le tenir comme ça, ça me semble bien. Et je vais venir poudrer mon arc à le sourcil hier. Bon, je n'ai pas de base, hein. J'espère que les fards sont assez pigmentés, que je ne les ai jamais mis en base. Et alors là, je vais venir utiliser la palette Colorstay, pas du tout, avec toutes les fards, avec toutes les couleurs de chez Makeup Revolution. Franchement, je ne me sens pas de vous montrer chaque couleur que je vais utiliser. Il faut dire que j'arrive à l'ouvrir. Ça, c'est pareil, c'est un challenge. Je vais la mettre comme ça. Et du coup, je vais venir faire ma cage dans les tons verts. Il faut que je tienne la palette en même temps. Oh, ce fard-là. Alors, on va prendre du coup, ce verre-là. J'ai pris un pinceau peut-être un peu trop foncé, du coup. Un pinceau un petit peu trop... Pas foncé. Épais. On a de la couleur sur la paupière. C'est déjà un bon début. Je vais venir faire tout mon creux avec cette couleur. Est-ce que vous entendez le bruit du scotch ? C'est trop drôle. Bon, je vais commencer du coup à estomper quand même les bords. Je ne tire pas trop ma forme parce que je vais venir la fermer. De toute façon, ça ne va pas faire un code crisse antifié comme ça. Je viens juste... Ben, ils sont faits, quoi. Parce que l'estompage, c'est la clé de la réussite. Bon, j'ai dû quand même venir la travailler pas mal. Mais les fards Makeup Revolution, ils ne sont pas si mal. Mais il faut mettre une base, quoi. Parce que sinon, c'est très très chiant à travailler, je trouve. Je vais venir prendre un petit pinceau tout fin. Enfin tout fin, c'est un petit pinceau boule, en gros. Et je vais venir prendre un fard vert. Enfin, le plus foncé que j'ai de la palette. Franchement, je suis désolée, je ne vous le montre pas. Parce que je ne me sens pas de porter encore la palette, là. J'ai l'impression que je suis moi-même au bout de ma vie, c'est incroyable. Et je vais venir du coup plus précisément dans mon creux. S'il te plaît, par contre, tu marques. Ça marque un tout petit peu, mais peut-être que mon... Pfff, j'ai pas fait un pinceau un petit peu petit en même temps. Ok, ça marque un peu, je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais venir du coup en profiter, vu que c'est un petit pinceau, pour venir étirer ma forme un petit peu. Et je tapote, je ne fais pas de grosse... d'estompage, de forme ronde. Je tapote. Bon, la couleur, j'ai l'impression que la couleur, elle est plus foncée, mais c'est pas flagrant sur la paupière. J'en profite pour venir le mettre en ras de cils. Le pinceau est petit, donc pour le rat de cils, c'est vraiment nickel. Et comme d'habitude, je viens étirer encore plus ma forme. Moi, j'adore les formes très très étirées. Je viens reprendre mon autre pinceau pour estomper un petit peu les deux entre elles. Je viens vraiment pas appuyer, enfin j'essaye de pas appuyer fort. Parce que j'ai pas envie de... Je veux juste estomper un petit peu, quoi. J'ai pas envie de le faire. Et je remets pas de matière dessus. Alors franchement, j'ai pas mal mis à venir faire des cotes grises et tout, parce que sinon, on n'est pas sortis de l'auberge. Par contre, du coup, je vais venir prendre un fard. J'ai envie de mettre du argenté. Vert argent, c'est super beau, je trouve. Un petit pinceau plat. Et est-ce que j'ai un fard argenté beau ? Ouais, lui, il a l'air pas mal. Donc, je vais venir mettre ce fard-là au coin interne. J'ai tellement de chutes, là. C'est incroyable. Je l'ai mis n'importe comment. J'ai vraiment très très mal mis. Je sais pas si ça se verra, mais... Ok, et du coup, pour le... Là, là, l'externe, entre le fard vert mat et le fard gris argenté, je vais venir prendre un fard irisé vert. Je vais prendre avec le même pinceau. Je le retourne juste. Ça le fait ou ça le fait pas ? C'est pas un make-up hyper travaillé, on est bien d'accord, mais... Je tourne mon pinceau, en fait, comme ça, avec l'autre côté où il y avait le gris. Bah, je viens estomper un peu les deux ensemble. Ça va se fondre tout le ensemble facilement, normalement. Ça me fait penser à Serpentard, ça y est. Moi, je suis une gris fond d'or. D'après le choix peau. J'ai venu reprendre mon petit pinceau avec le fard le plus foncé que j'ai mis tout à l'heure, juste pour venir refoncer un petit peu à l'extérieur parce que je le trouve pas suffisamment foncé. Moi, cette fois-là, je pense que j'aurais mieux fait de prendre du noir. Et je vais venir prendre, du coup, un pinceau propre, fluffy, pour estomper, faire un dernier coup d'estompage, en fait, sur les bords. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime pas ici parce que j'ai envie de garder la forme bien droite que j'ai fait avec le pinceau. Niveau travail de fard, on est plutôt pas mal. Je vais juste venir ajouter un petit point de lumière avec le fard argenté. Donc, je vais reprendre un petit peu du fard argenté. Et je vais faire ma petite touche Lumius. On peut continuer toujours avec les yeux. Du coup, je vais reprendre mon liner de chez Shein. Oh, putain. Mais alors là, je vais tout niquer. Putain, j'ai pas envie de... En fait, j'aime bien le maquillage, j'ai pas envie de le niquer. Ok. Bon, je suis allée doucement, mais sûrement, c'est une petite virgule, mais elle est présente. Ah non, mais l'autre côté, ça va être un carnage. Est-ce que je le tente à la main gauche ? Non. Oh, ça va m'énerver, ça. J'ai réussi à faire mes petites virgules. Bon, c'est des petites virgules, mais écoutez, c'est pas si mal. Let's carry on with le mascara. Ok, donc, est-ce que je me recourbe les cils ? Je voulais me recourber les cils, mais j'ai un peu peur. J'allais me crever un oeil. Comment ça se ferme ? Comme ça. Ok, j'ai... Oh, j'ai ma peau avec. Oh putain, c'était risqué, ça. Bon, c'est le seul truc, putain, je me suis fait super mal. J'ai une marque, je sais pas si vous verrez, mais j'ai une marque... Bref. Mascara, c'est le Unmeasurable Lashes Fiber. Lens Fiber, pardon, de Kiko. Oh, mon nez. J'en ai mis sur le nez. Bon, moi, le deuxième oeil, pardon, je le fais toujours avec l'autre main. Mais là, est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne sais même pas le tenir, en fait. Bon, je sais pas. Dernière étape, après on a terminé et je vais pouvoir enlever ces trucs-là sur mes mains parce que j'en peux plus. C'est le rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, du coup, je suis restée dans le vert. J'ai pris le Kiko, c'est la teinte 14. Instant Color. Ils sont pas mal, ceux-là. Je les aime bien. C'est des mattes. J'ai toujours des peaux mortes sur les lèvres, mais c'est pas grave. Putain, comment... Oh my God ! Comment je vais faire ça ? Il ou le côté où je peux mettre ? Bon, je sais pas. Ok. Je pense que j'ai réussi à le mettre correctement. Il est trop beau, ce rouge à lèvres. Je ne le mets pas souvent parce que c'est des couleurs que je ne mets pas souvent mais il est très très beau. Je vais enlever mes baguettes. Mes barrettes. C'est ça. J'ai enlevé les scotches. Ah, il est où le bout ? Ah, il scotche bien celui-là en plus. J'avais oublié. C'est une délivrance. Bon, je suis vraiment pressée de voir ce que Marie va faire du coup. Et je suis pressée d'avoir galéré avec ses scotches sur les mains. Bon, en tout cas, je vous en a plus. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bisous !